Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans les coulisses de « Les douze coups de midi » pour découvrir un aspect méconnu du maître de midi actuel, Esteban. Depuis le 5 août 2023, il a maintenu sa position de maître de midi en décryptant l'étoile mystérieuse. Mais ce n'est pas tout, son père, Stéphane, a lui aussi une histoire passionnante que nous allons explorer. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette incroyable famille et le lien qui les unit. Depuis le 5 août 2023, Esteban brille dans « Les douze coups de midi », conservant fièrement son titre de maître de midi grâce à sa perspicacité et à sa détermination. Mais saviez-vous que le talent coule dans les veines de cette famille ? En effet, le père d'Esteban, Stéphane, a lui aussi eu l'occasion de participer à l'émission il y a 13 ans. Cependant, il est bien plus célèbre dans un tout autre domaine. Esteban, entouré d'une fratrie de six frères et sœurs, a remporté l'étoile mystérieuse dès sa première émission en identifiant le chanteur Kenji Girac. Sa motivation était profondément personnelle, jouant pour son petit frère Diego, atteint de trisomie 21. Le père d'Esteban, qui apparaît quotidiennement sur l'écran de la visioconférence, a également participé au jeu il y a 13 ans, mais sans rencontrer le même succès que son fils. Stéphane Jobar est en effet une personnalité bien connue, mais dans un domaine tout à fait différent, le football. Stéphane Jobar, le père d'Esteban, a laissé sa marque dans le monde du football. Ancien joueur au Dijon Football Côte d'Or, DFCO, il a par la suite embrassé une carrière d'entraîneur. Sa notoriété s'est développée en tant qu'entraîneur adjoint de Rudy Garcia à l'Olympique de Marseille, et il a ensuite rejoint le club Al Nasser en Arabie Saoudite. Là-bas, il a eu l'occasion de côtoyer l'un des plus grands joueurs de football de tous les temps, Cristiano Ronaldo. Stéphane a partagé son admiration pour le footballeur exceptionnel, soulignant son engagement envers le sport et ses qualités extraordinaires. Et voilà pour cette plongée dans l'histoire fascinante d'Esteban et de son père Stéphane. Une famille liée par la passion, que ce soit dans le monde des énigmes de « Les Douze Coups de Midi » ou sur le terrain de football. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations captivantes. Laissez-nous vos commentaires sur ces destins remarquables et partagez vos pensées sur cette histoire unique. Restez connectés et à bientôt pour plus d'histoires inspirantes.